Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le meilleur antivirus que vous pouvez télécharger en 2023 pour vous protéger contre les menaces. Pour ça, nous allons rapidement voir quels sont les critères utilisés pour juger de l'efficacité d'un antivirus. Et juste avant, et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille de regarder notre vidéo sur le fonctionnement des antivirus, je vous la mets en description. Donc maintenant, pour juger de l'efficacité d'un antivirus, il y a trois critères. La protection contre les menaces, la détection des faux positifs et enfin l'impact sur les performances de votre ordinateur. Les deux premiers critères forment une sorte de ratio d'efficacité de l'antivirus à détecter les vraies menaces et les fausses menaces. Et le dernier critère, c'est tout simplement l'impact qu'a l'antivirus sur les performances de votre ordinateur. Est-ce que par exemple, l'antivirus va ralentir votre ordinateur lorsqu'il fonctionnera et dans quelle proportion ? Maintenant, pour voir qu'est-ce que donnent ces trois critères appliqués à chaque antivirus, il existe des organismes de test qui font donc des tests chaque année, même plusieurs fois par an, sur les antivirus du marché. On va donc utiliser deux organismes de test, l'organisme AV-Test et l'organisme AV-Comparatif qui font donc des tests et des évaluations des antivirus chaque année. Donc comme vous voyez, pour AV-Test, il y a une note sur six pour chacun des trois critères que je vous ai exposés juste avant, et ce, pour chacun des antivirus. Donc pour le test de 2023, on voit que beaucoup d'antivirus du marché ont la note maximale de six sur six dans chacune des trois catégories. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur un antivirus pour avoir le détail. Et vous aurez donc pour l'antivirus en question le détail de la note en fonction des autres produits du marché. De cette manière, vous pourrez regarder avec une granularité plus fine les notes des antivirus et les comparer aux autres antivirus du marché. Également, AV-Test attribue des certificats aux antivirus qui considèrent comme top product. Et comme vous pouvez le voir, une grosse partie des antivirus du marché ont cette certification. Mais évidemment, prendre un seul test isolé, en l'occurrence celui de février 2023, n'est pas forcément une bonne démarche, parce qu'un antivirus pourrait tout simplement avoir une bonne note en février et une mauvaise note en mars. Donc il vaut mieux regarder une moyenne. Donc pour ça, plusieurs solutions, soit vous allez sur chaque antivirus, puis vous cliquez sur Archive, et vous retrouvez donc l'historique des notes de l'antivirus pour chacune des trois catégories sur une période de temps d'à peu près une dizaine d'années. Ça vous permet de voir l'évolution de la note au cours du temps et de voir s'il y a une certaine stabilité dans la note. Et une autre solution est qu'AV-Test attribue des récompenses annuelles à chaque antivirus dans chacune des catégories, grâce à une moyenne des notes qui font sur l'année pour chaque antivirus. Donc comme vous voyez, on retrouve une récompense pour chacun des trois critères qu'on a vu tout à l'heure. Celui de protection, celui de performance, c'est-à-dire l'impact sur les performances de votre ordinateur par l'antivirus, et puis celui d'usability, c'est-à-dire celui d'utilisation et donc la détection des faux positifs. Et enfin, chaque récompense est splittée en deux avec une partie pour les entreprises et une partie pour les particuliers. Parce que les critères d'utilisation dans l'antivirus ne sont pas les mêmes lorsque vous êtes une entreprise ou lorsque vous êtes un particulier. A noter qu'on retrouve également une quatrième catégorie dédiée à la protection avancée des antivirus. C'est donc un critère similaire aux critères de protection, mais avec un focus sur des tests avancés et bien particuliers. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les récompenses de l'année 2022 et je les ai regroupées dans un Excel. Comme vous voyez ici, j'ai mis chaque antivirus dans chaque catégorie, avec les particuliers, les pros et chacun des trois critères, plus le critère en plus de protection avancée. J'ai ensuite compté les récompenses par catégorie et ce pour chacun des antivirus. Donc on voit que pour AV-Test, le meilleur antivirus pour 2022 et donc le meilleur antivirus à télécharger en 2023 ne va pas être le même en fonction de si vous êtes un professionnel ou un particulier. Si vous prenez le score au global, c'est plutôt Kaspersky qui est en tête, mais si vous êtes un particulier, il vaut mieux privilégier PCmatik. Maintenant, on va donc utiliser un autre organisme de test, AV-Comparative, pour voir si les conclusions vont dans le même sens et essayer de trouver le meilleur antivirus à télécharger en 2023. Comme vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes critères, celui de protection, de performance, etc. Et donc on voit que pour Kaspersky et la protection en temps réel, le score est plutôt bon avec 100% des menaces qui ont été bloquées et aucun faux positif. Il est important de noter que le pourcentage de menaces bloquées ne se suffit pas à lui-même. Il faut aussi prendre en compte le nombre de faux positifs. Parce qu'encore une fois, si un antivirus concerne tout comme étant une menace, il aura 100% de protection, mais il aura également quasi 100% de faux positifs. Et c'est donc pas très utile. Par exemple, on voit que Trend Micro, lui, a 100% de menaces bloquées, mais il a quand même 27 faux positifs. Si on regarde le score de performance, c'est-à-dire l'impact sur les performances de l'ordinateur, on voit que Kaspersky a un score vraiment pas mal, un impact score de seulement 1,5. Et donc plus l'impact score est faible, moins l'antivirus impacte les performances de votre ordinateur. Et enfin, si on va voir au global, on voit que AV-Comparative attribue des récompenses à chaque antivirus sous forme d'étoiles. Et vous pouvez donc sélectionner chaque critère, par exemple la protection en temps réel. Et on voit que Kaspersky a 3 étoiles. Et vous pouvez faire ça pour d'autres critères, comme par exemple les performances. Et on voit encore une fois que Kaspersky a également 3 étoiles. Donc c'est plutôt bon signe, les deux organismes de thèse disent à peu près la même chose. A noter tout de même qu'on n'a pas retrouvé l'antivirus PC-Matic sur les thèses de AV-Comparative. Donc difficile de savoir lequel des deux antivirus entre Kaspersky et PC-Matic est le meilleur pour les particuliers. Mais en tout cas au global, que ce soit pour les particuliers, les entreprises et en se basant sur les résultats des deux différents organismes, on voit que Kaspersky ressort quand même en tête de liste. Mais c'est à nuancer parce que Kaspersky est un antivirus russe. Et vous avez sûrement connaissance qu'il y a un contexte géopolitique problématique en ce moment impliquant ce pays. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question et interpréter les résultats en fonction. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.